C'est bon ? Je sais que vous êtes déçu, il n'a pas mis des chemises à fleurs, mais bon, il vous fera ça cet été. Avant d'attaquer, je voulais juste avoir une pensée pour Romain, pour Pascal et Fred, qui ont pris l'équipe quand je leur ai demandé au mois de novembre, qui n'étaient peut-être pas voués à ça, mais qui ont essayé de faire le maximum pour tirer l'équipe du guet-pied dans lequel ils ont eu la situation sportive depuis un an. Donc je tenais à les remercier, c'est jamais une situation, ni des choses faciles à faire, notamment sur le plan humain, parce que quand on a des valeurs, comme moi, humaines, quand les gens s'en foutent, c'est facile, mais quand on a des valeurs humaines, c'est bien plus compliqué. Donc voilà, ça s'est passé, donc Michel est là, après poser vos questions, je n'ai pas à faire de laïus au plus ou moins. Mais pourquoi ? C'est comme tout, dans la vie, tu sens des choses et tu... Et voilà, après il y a le tempo, il y a le timing. On va dire que lundi matin, j'ai un peu plus cogité que d'habitude. J'ai échangé avec une personne lundi matin et je voulais savoir s'il fallait attendre la semaine, s'il fallait attendre le match de Brest, s'il fallait. Puis bon, après j'ai dit, on va appeler quelqu'un que j'aime beaucoup et voir déjà si lui, ça peut l'intéresser. Donc, fin de matinée, j'ai appelé Michel pour avoir son ressenti, où ça a été un oui très rapidement. Donc voilà, les choses se sont mises en place. Et après, c'était la discussion avec Michel, c'était est-ce qu'on attendait la semaine ou on attendait lundi. Bon, à cause des grèves, il n'a pas pu arriver hier, donc ça n'a pas pu se faire hier. Bon, ça c'est comme ça. Donc, il est là aujourd'hui, j'en suis heureux et ravi. Le temps, je ne sais pas. L'important, c'est que le club soit en Ligue 1 la saison prochaine. Alors après, on va dire, on n'a pas le temps de palabrer, d'échanger, de supporter, d'analyser. On analysera les choses au mois de mai ou au mois de juin. Là, l'opération, c'est l'opération maintien. C'est l'opération que tout le monde se mette bien à la tête, qu'on joue le maintien. Et qu'on a surtout besoin d'un soutien populaire, que ce soit de nos supporters, que ce soit de la presse. Parce qu'on aura besoin de tout le monde pour s'en sortir. Parce que c'était l'entraîneur fan club le plus compétent à mes yeux qu'il y avait actuellement, tout simplement. Parce que c'est l'entraîneur, comme je dis, je me répète, le plus compétent sur le marché. Et effectivement, quand il y a de l'amitié, quand on est proche et qu'il a entraîné l'équipe il y en a un et demi, c'est bien entendu, c'est plus facile. Mais ce n'était pas le dénominateur commun ou le moins dénominateur, c'était que c'était l'entraîneur le plus compétent sur le marché. Je ne suis pas un magicien, mais c'est le travail. C'est le travail au quotidien qui va nous faire progresser. Non, mais je ne sais pas. Non, mais bon, si je ne sais pas regarder, je n'ai assez de soucis à m'occuper de mon club. Je n'ai pas analysé ce qui passe dans les autres clubs. Favre ou pas favre, je respecte ce monsieur. Je ne le connais pas, mais forcément, le problème d'Élise, avec le sourire, ce n'est pas du tout mon problème. Et lundi matin, je ne parle pas plus par moi. Après, quand on est dirigeant d'un club, on s'inquiète, on essaye de voir ce qui peut aller ou ce qui ne peut pas aller. Donc à un moment donné, comme dirait quelqu'un qui nous met très cher, tout ce qu'il se voit ne peut pas se cacher. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions quand on n'estime qu'eux, tout simplement. Et puis après, il faut que tout tombe, que tout se co-ordonne. Michel était sans club, Michel a répondu présent. On va dire, c'est le... En début de semaine, ça a été tout ce qui a fait un peu des choses positives qui arrivaient. Après, comme il dit, il n'est pas magicien. Je sais qu'il va les faire travailler, ça va bosser. Et puis donner une dynamique et une envie qu'il y a peut-être un peu moins actuellement, tout simplement. Et après, ça n'empêche pas que je pense qu'on ait un groupe de qualité. Mais là, il faut bien se dire à la tête, voilà, maintenant, c'est le maintien. Ce n'est pas terminer 8e, 9e, 7e. C'est le maintien. Après, même si on fait 16e, on sera heureux de terminer 16e parce qu'on sera maintenu, tout simplement. Donc il faut se le mettre en tête et avoir du soutien, comme je dis, des gens. Il faut de la solidarité et de vous aussi, la presse. Enfin, la presse locale. Je ne demande pas la presse nationale, il ne faut quand même pas exagérer. Mais un soutien de la presse régionale, comme on peut voir un club voisin qui a beaucoup de soutien, alors qu'il est encore plus mal cassé que nous. Ce qu'on n'a pas, nous, malheureusement. Dans la vie, il n'y a pas de regrets. Là, on passe sur autre chose. On passe sur... Là, on essaie à Michel de faire du mieux possible à l'équipe qu'il a. Après, je ne sais pas... Après, les objectifs, ça, c'est des trucs de journaliste. Je ne sais pas si j'avais dit qu'il faut faire telle ou telle chose. Les choses sont adaptées et c'est vous qui les tournez à votre façon, à vous. Après, moi, j'est estimé qu'à un moment donné, ça correspondait à l'instant T. à l'instant T de maintenant, moi, c'est Michel Desacarins. Pas autre chose. Non, ce que je sais, c'est que quand Michel est arrivé en 2017, pendant 4 ans, on a travaillé pendant 4 ans ensemble, on a construit une équipe qu'on a laissée aux portes de l'Europe. Il revient à une équipe qui est aux portes de la descente. Voilà, tout simplement. Donc, le seul bilan, il est là. Après, il n'y a pas besoin de... Alors, c'est certainement de ma faute. J'assume totalement les choix que j'ai faits. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, le bilan, il est là. Maintenant, à moi et aux gens autour, de l'accompagner du mieux possible pour qu'il donne un maximum de lui-même, ce que je n'en doute pas, pour que les joueurs soient plus performants et aient encore plus envie de se battre pour le club. Ce qu'on n'a pas vu, malheureusement, dimanche à Strasbourg. Non, non, non. Parce que j'arrivais en début de saison, c'était totalement différent. C'est sûr. Non, mais les échos que j'ai, l'ambiance, elle est bonne. Après, c'est... Le club, il a toujours eu des valeurs de combattants, de gens qui se battent. C'est ce que j'attends de l'équipe. C'est le discours que je veux avoir avec eux. On rentre sur un terrain, on a des joueurs qui sont capables de faire de bonnes choses, de très bonnes choses même. Après, quand on n'a pas le ballon, il faut avoir envie de le récupérer vite, de l'utiliser encore mieux. Et ça demande de la concentration, ça demande de la discipline. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais, mais quand on prend des buts, c'est qu'on perd vite le ballon aussi, peut-être. Par moment, on fait des erreurs, comme si c'est arrivé à Strasbourg l'équipe dernier. Tu perds le ballon au bout de 30 secondes, ça fait but. C'est... Ça fait mal aux têtes après. Non, voilà, il faut... Il faut... On a des valeurs à Montpellier, voilà. Moi, j'étais joueur, j'étais entraîneur, j'étais éducateur. Il faut... Quand on rentre sur un terrain, il faut avoir envie de se battre. Première des choses, se battre. Il faut exister. Non, j'étais en train de jouer au golf et j'ai dit oui. Ouais, mais c'est comme ça. C'est le destin, c'est la vie. C'est la vie. Des fois, on s'attend à autre chose et on revient à ses premiers amours. Mais l'urgence, c'est de prendre des points, de gagner à la maison, de retrouver le goût de la victoire pour nettoyer un peu les têtes et puis reprendre une dynamique positive. Et ça, c'est le travail de tous les jours. Tous les jours qui font qu'on arrive sur le terrain après avec beaucoup plus de confiance. Et la confiance, c'est nous. C'est moi qui dois inculquer aux joueurs et les joueurs qui vont se mettre en pratique sur le terrain. Il faut se battre. Il faut se battre pour le copain. Il faut se battre pour l'équipe. Il faut se battre pour l'équipe. C'est la première des choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. J'ai ma façon de manager. Après, bien sûr, on retient les mauvaises choses qu'on a faites. et qu'on essaie de progresser tout le temps comme les joueurs. Mais c'est comme ça. Moi, ça ne change rien. Je me suis ressourcé. J'ai fait du sport. Je me suis allé à la tête et j'étais de suite à la recherche d'un nouveau projet. Après, ça dépend des joueurs que tu es en face de toi. Ça dépend comment... Il y a des joueurs, il faut parler tout seul, individuellement. et il y a d'autres, tu peux avouer sur eux. Différents ? Non, mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de potentiel à Montpellier. Il y a du potentiel. On a des bons joueurs. Après, il faut que tous ces joueurs aient envie de mettre leur qualité au service de l'équipe. On joue en sport collectif. On ne joue pas pour sa gueule. Il a joué comme ça aussi avec moi en certains matchs. Il a joué derrière attaquant en certains matchs aussi. Donc, s'il te plaît, il va mettre... Il est capable... C'est un joueur instinctif et je ne veux pas lui apprendre à faire des passes. Il sent le jeu. Il a une capacité de donner des bons ballons, de marquer des buts. Après, il canalise un peu ses émotions. Et voilà. Il met des buts. Ce qu'on a tant de lui, c'est qu'il fasse marquer des buts à ses partenaires. Que ce soit sur phase arrêtée, que ce soit dans le jeu et qu'il marque des buts. Il a une capacité de le faire. J'essaie toujours de faire jouer les meilleurs joueurs. Ce qu'ils me montrent l'entraînement, les associations que je peux faire pour qu'on soit performants. C'est mon job aussi de voir l'entraînement, ce que les joueurs peuvent donner et les couples que je peux faire, les tripettes que je peux faire. Non, mais l'idée, je les verrai la semaine prochaine, un par un. Ils seront encore sous contrat et le club. Après, on discutera jusqu'au mois de ce qu'il sera possible de faire avec certains l'année prochaine. Donc, il n'y a pas pour ça que rien n'est fermé avec l'un ou l'autre. Non, je viens avec le staff avec qui je travaillais. Après, on verra l'évolution avec le rang. On peut s'articuler. Pour l'instant, je travaille avec les gens qui étaient autour de moi. Oui, après, il faut l'améliorer. Après, on discutera avec Michel et on verra dans la courte saison. Mais je pense qu'il y a des objectifs de médias et après, on préparera surtout après la saison prochaine. Mais ça, après, on n'est pas... Avec Michel, on est assez à l'aise pour discuter, échanger, pour me dire s'il lui faut telle personne à tel endroit ou une autre personne à tel endroit. Après, là-dessus, il n'y a pas de problème. On en échange assez régulièrement ou on en échange assez avec Bruno et Michel pour justement voir après qu'est-ce qui pourrait être possible dans l'avenir pour améliorer le staff quand il aura estimé lui qu'il faut une personne de plus pour améliorer. Et où ? Il va... Après, il va travailler avec une partie du staff qui est actuellement. Il en connaît certains et puis on verra après ce qu'on mettra en place. Mais comme je dis, l'objectif numéro un pour le moment, c'est gagner des matchs, c'est reprendre du plaisir, reprendre de la confiance et que le club soit en Ligue 1 et son prochain. Après, le reste, on aura le temps de... On a deux ans et demi après pour travailler, pour avancer et voir ce qu'il peut être mis en plus ou en moins dans le staff pro. Il y a des petits bobos pour certains. Il y a des meufs-formes pour certains. Je veux voir. Je veux voir cette semaine sur les deux séances, aujourd'hui et demain déjà. et puis après, on avisera. Comme ça, c'est la vie, c'est le destin. D'abord, je ne me suis pas adressé à ma femme parce qu'elle était à plus de 30 mètres de moi, donc je n'ai pas du tout interpellé cette dame. J'ai eu un excès d'humeur et d'excès sur le bandouche. Je le regrette parce que des choses, des fois, mes mots dépensaient ma pensée, donc je m'en excuse si ça l'a vexé elle. Je pense que ça a plus vexé le quatrième arbitre qu'elle parce qu'elle ne l'a pas entendu. Donc voilà, je m'excuse de ce que j'ai dit et si ça a pu la toucher, mais je n'ai nullement essayé de lui parler à elle puisqu'elle était assez loin et dans la vie, quand on est en sud ou qu'on parle à quelqu'un, c'est que la personne est loin, elle est proche. Et après, ça, c'est de la sémantique, c'est du français. Alors peut-être que le quatrième arbitre s'est senti vexé. Voilà, je n'en avais pas plus parce que je pense que le quatrième arbitre il est là pour arbitrer et ne pas faire le chien de garde comme malheureusement on voit trop souvent dans le football français. Mais bon, Allez le sourire, j'arrête parce qu'après je vais déborder. Donc je m'excuse si je l'ai vexé mais je ne l'ai pas visé elle en direct. Et c'est vrai que ce n'est pas un dirigeant comme moi de tenir un tel propos sur le banc de touche à mon staff. Donc c'est vrai que je suis du sud, je suis peut-être un peu plus volubile et j'ai le verbe haut donc je vais parler peut-être avec plus de... Voilà, mais quand tu as un joueur qui sort sous commotion quand tu es sim qu'il y a peut-être une autre de faute qu'ils ne sont pas il y a eu un excès on perdait donc voilà. Donc je m'excuse si j'ai touché la meilleure arbitre française.